Fabricains automobiles américains, Tesla, rappellent plus de 2 millions de véhicules pour réparer ce qu'on appelle un système qui est censé garantir que les conducteurs soient attentifs lorsqu'ils utilisent le pilote automobiles. Automobiles, dis-je, le pilote automatique. Voilà. Vivement les vacances. Antoine Joubert qui est avec nous. Salut Antoine. Bonjour. Bon, quel est le problème au juste? En fait, c'est un système de conduite entièrement autonome qu'on propose chez Tesla. Il y a différents niveaux qu'on peut obtenir chez Tesla en option. Ça va jusqu'à 16 000 $ d'options chez Tesla pour avoir un système de conduite entièrement autonome. Et c'est le seul constructeur qui, pour l'heure, propose une technologie à ce point poussée. Mais ça vient avec un mais. On a vu aux États-Unis plusieurs cas où il y a eu des accidents parfois mortels de gens qui utilisaient ce système-là en se déresponsabilisant complètement de leur tâche de conducteur automobile. Il y en a même qui dormaient au volant. Mais ce n'est pas une technologie qui, on en a la preuve, est capable de tout faire. C'est la NHTSA aux États-Unis qui a fait une enquête de plus de deux ans pour déterminer si cette technologie-là était capable de répondre en toute situation et d'être complètement sécuritaire. Et la réponse, c'est non. Il y a des failles dans le système. Il n'y a rien de parfait. Et évidemment, dans un contexte climatique comme le nôtre, ça peut être encore pire. C'est certain que dans des conditions climatiques plus clémentes, le véhicule, dans la très, très grande majorité des cas, va être capable de faire son travail. Mais chez nous, avec l'obstruction des capteurs, avec un paquet de facteurs qui font en sorte que le véhicule peut voir ses capacités altérées, ça devient encore plus problématique. C'est que c'est une option qui se vend moins chez nous, vous aurez compris. Mais quand même, c'est une technologie qui n'est pas totalement au point. Et de son côté, Elon Musk a tenté de défendre l'efficacité de sa technologie pendant très longtemps. Mais la décision est tombée. Il y aura plus de 2 millions de véhicules Tesla qui seront rappelés aujourd'hui pour corriger ces problèmes-là. Et moi, j'ai hâte de voir s'il y aura de compensation. Parce qu'évidemment, ceux qui ont déboursé à grand frais pour payer une option afin d'obtenir cette technologie-là, est-ce qu'ils vont se voir remboursés de façon partielle ou totale? Parce qu'on a la preuve aujourd'hui que ce système-là ne fonctionne pas au point où Tesla le mentionnait. Oui. Et c'est d'ailleurs une des fonctions qui était vénérée par les acheteurs de Tesla. C'est un peu comme ça que Tesla, notamment, se démarquait des autres constructeurs de voitures électriques. Bien, moi, je peux vous dire, pour avoir essayé cette technologie, qu'elle est plus efficace que ce que proposent les autres constructeurs. On a poussé la note un peu plus loin. On a vraiment une technologie qui est impressionnante. Mais on ne peut certainement pas se vanter d'une technologie qui est infaillible. Et c'est là-dessus qu'on vient jouer parce qu'évidemment, il y a encore une responsabilité de la part du conducteur qui prend le volant de son véhicule, même si on exploite une technologie comme celle-là. Alors que chez d'autres constructeurs, comme chez General Motors, par exemple, on propose un système de conduite semi-autonome qu'on appelle Super Cruise. Bien, il y a une demande d'intervention de la part du conducteur qui est nécessaire de façon sporadique. Alors, ces technologies-là, on les voit chez tous les constructeurs, mais Tesla a poussé la note vraiment plus loin. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est impressionnante, mais qui n'est pas infaillible et c'est là-dessus qu'on joue. Bon, le rappel, ce sont seulement des véhicules aux États-Unis ou éventuellement les propriétaires de Tesla au Canada vont pouvoir, eux autres aussi, bénéficier de ce rappel? Bien, absolument. Ce n'est pas uniquement des véhicules aux États-Unis. Je n'ai pas les détails de tous les véhicules pour l'heure, mais il y a beaucoup de Tesla qui ont été vendus du côté de l'Europe également. La technologie est la même partout. Alors, est-ce qu'on commence par les États-Unis pour ensuite se diriger vers les autres continents? Fort probablement. Mais 2 millions de véhicules, ça veut essentiellement dire une production quasi totale de tout ce qu'on a vendu en Amérique du Nord jusqu'à maintenant. C'est l'ensemble des modèles. Parce qu'il faut comprendre que cette technologie-là, elle est souvent déjà intégrée dans des véhicules, même si on n'a pas sélectionné l'option. La technologie, elle est préparée dans le véhicule, elle est prête à être activée et il faut payer un supplément pour voir cette technologie-là activée. Mais la mécanique qui la fait fonctionner est déjà présente. Ce pourquoi on rappelle la quasi-totalité des véhicules, parce que ce n'est pas tout le monde qui a payé pour avoir accès à l'option. Mais Antoine, est-ce que c'est une réparation, une simple mise à jour que ça va prendre un peu comme nos cellulaires? Alors ça, on verra. Ça sera une mise à jour, certainement. Mais est-ce qu'on va se rétracter en disant, on fait une mise à jour et on retire nos paroles en disant que c'est un système infaillible? Moi, j'ai l'impression qu'on va aller là-dessus parce qu'on ne voudra pas qu'il y ait un second rappel. C'est vraiment de jouer sur les mots et d'affirmer que cette technologie-là est capable de tout faire quand ce n'est pas le cas. C'est certain qu'on ne sera pas capable de la rendre totalement infaillible. Alors, est-ce qu'on va lui apporter des améliorations? Peut-être. Mais est-ce qu'on va être capable d'apporter des améliorations au point où on va être capable de garantir hors de tout doute que ce système-là va fonctionner de façon efficace en tout temps? Ça, j'en doute. En terminant, Antoine, puisqu'on parle de Tesla, Tesla vient de sortir ce qu'on appelle le cyber-truck. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, assez carré, blindé, ça ressemble un peu à un véhicule militaire. Je ne sais pas si on a une photo, mais interdit en Europe parce qu'on juge que les angles sont trop agressifs. Est-ce que ça ne va pas créer un précédent, ça? Bien, moi, la première fois que j'ai vu le véhicule, hormis le fait que je ne l'ai pas trouvé très joli pour être poli, je me suis posé cette même question-là parce qu'il y a des arrêtes dans le design qui sont tellement franches qu'effectivement, c'est facile. Tu sais, aujourd'hui, on développe des véhicules avec des zones d'amortissement, avec des designs qui sont conçus pour que si jamais il y a contact avec un piéton, celui-ci ne soit pas blessé autant que si on était avec un véhicule plus âgé. Bien là, ici, avec le Tesla, ça ne fonctionne pas. On a véritablement un mur au niveau de la partie avant, des arrêtes qui sont très, très fermes au niveau des lignes latérales, de la ligne de capot, par exemple. Bien, c'est certain que si on frappe un piéton avec ça, les chances de survie ne sont pas très élevées. Alors, effectivement, moi aussi, je me suis posé la question. Cela étant dit, oui, j'ai vu le véhicule, j'ai pu l'étudier un peu sans le conduire. Je peux vous dire qu'au niveau conceptuel, c'est très audacieux et ça promet. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le marché un peu plus tard, mais je ne suis pas surpris de ce questionnement-là de la part de certains pays qui veulent bannir le véhicule en raison de son design. Antoine Joubert qui est avec nous, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Merci beaucoup, Antoine. Au plaisir. Grand plaisir. Au revoir. Au revoir.